bonjour dans ce tuto je vais vous montrer comment faire une sauvegarde manuelle de votre wordpress via softaculous donc softaculous qui est une application de gestion de cms que vous trouverez dans votre cpanel chez votre hébergeur donc une fois que vous êtes connecté à votre cpanel rendez vous à l'onglet logiciel qui se situe en général plutôt vers le bas de votre cpanel donc logiciel et vous cliquez sur softaculous apps installer donc vous arrivez sur le panneau de gestion softaculous et on va se rendre dans l'onglet installation donc ici vous allez avoir la liste de tous les sites gérés par softaculous sur votre hébergement et donc là vous avez les différentes options possibles dont ici backup pour sauvegarde et donc si vous voulez faire une sauvegarde manuelle de votre site par exemple avant de faire une mise à jour ou je ne sais quoi il vous suffit de cliquer sur backup vous pouvez éventuellement mettre une note donc moi j'aime bien mettre manuel avec la date du jour donc là on est le 11 09 2018 vous pouvez choisir l'emplacement où sera fait la sauvegarde donc soit l'emplacement défini par défaut dans softaculous ou alors vous pouvez choisir le dossier local donc c'est en fait le dossier d'hébergement je conseille plutôt de laisser par défaut surtout si vous avez paramétré un espace de stockage externe ensuite il vous suffit de cliquer sur sauvegarder l'installation puis de patienter jusqu'à ce que la sauvegarde soit terminée voilà la sauvegarde est terminée vous pouvez maintenant soit vous rendre à la page de sauvegarde ou retourner au sommaire donc on va aller sur la page des sauvegardes où vous allez trouver toutes les sauvegardes réalisées via softaculous comme ça vous pourrez choisir de restaurer celles qui vous intéressent voilà mais écoutez j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo je vous invite à le liker et à le partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt ciao ciao